Salut à tous c'est George, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais ce sera pas un gameplay ni sur FIFA ni sur une tilldown Aujourd'hui j'ai tout simplement vous présenter la première équipe que je vais faire dans FUT18 Donc pour le coup je vais pas être original, ce sera une Ligue 1 J'avais pas envie de faire d'hybride et j'ai envie de tester pas mal de joueurs de Ligue 1 Parce que c'est le championnat français donc c'est ce que je préfère forcément Donc c'est parti, je vous montre l'équipe tout de suite Je commence au poste de gardien de but avec Benoît Costil 82 de Général J'ai pas retouché sa note mais il a fait une assez bonne saison comme à son habitude avec Rennes Et il a été transféré du côté de Bordeaux donc évidemment il a lécu son bordelais J'ai pas retouché ses statistiques non plus mais il a presque 80 partout donc il a une très très belle carte On enchaîne avec les défenseurs et on commence par le défenseur gauche Fernando Marçal 78 de Général Je lui ai mis plus 2 par rapport à sa note de FIFA 17 qui était de 76 évidemment Il était à Guingamp, il a fait une très très bonne saison en Ligue 1 donc il méritait d'être augmenté 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de gestes techniques On passe maintenant à son coéquipier de l'OL donc un autre transfert Marcelo 78 de Général, exactement pareil, il avait 76 sur FIFA 17, je lui ai mis plus 2 Il a fait une très bonne saison avec le Besiktas Istanbul et il est arrivé assez loin en Europa League Sans compter qu'il a été tot Pour remplir la charnière défensive j'ai choisi Loïc Perrin à côté de lui 82 de Général, j'ai pas bougé sa note Il a déjà une très très belle carte Loïc Perrin, presque 70 partout Sans compter 84 de défense et 80 de physique 3 étoiles de mauvais pied et 3 gestes techniques, voilà une très belle carte pour Loïc Perrin Pour le défenseur droit j'ai choisi Thomas Meunier le Parisien 80 de Général, je lui ai mis plus 3 par rapport à sa note de FIFA 17 Il était à 77 et c'était pas vraiment ce qu'il fallait pour lui Parce qu'il a fait une très très bonne saison 70 dans toutes les stats minimum 4 étoiles de mauvais pied et 3 de gestes techniques pour Meunier On passe maintenant au milieu défensif central avec Cyprien 80 de Général, je sais même plus il avait quelle note sur FIFA 17 Mais il avait une carte en argent, c'était vraiment pas terrible Mais là on reconnait bien sa carte, il a quasiment, enfin il a plus de 70 partout Donc c'est vraiment énorme 4 de mauvais pied et 3 de gestes techniques Pour le milieu gauche on passe à MomfilsDepaille 82 de Général, je lui ai mis plus 2 par rapport à sa note de FIFA 17 Car même s'il a joué que la fin de saison avec Loïc Perrin Il a très très bien terminé la saison Il a mis pas mal de buts, dont le plus beau but de l'année Donc c'est mérité Et 3 de mauvais pied, 4 de gestes techniques Sur le côté droit j'ai mis Florian Thauvin 83 de Général Je lui ai mis plus 2 par rapport à sa dernière carte régulière Qui était de 81 Même s'il avait commencé FIFA 17 avec 77 Donc c'était vraiment pas assez Il a fait une très bonne saison 4 de mauvais pied, 4 de gestes techniques pour Florian Thauvin On enchaîne avec le milieu offensif J'ai mis Nabil Fekir 82 de Général Je lui ai mis un petit plus 1 Même s'il a pas beaucoup joué à cause de Bruno Genesio Qui est un entraîneur de... Voilà donc Fekir mérite 82 car c'est un très bon joueur On le connait, donc 4 de mauvais pied, 4 de gestes techniques également On va passer aux attaquants On commence avec Mbappé 82 de Général Bon là Mbappé évidemment je lui ai mis directement plus 11 Il avait 71 sur FIFA 17 C'était une blague Il est rapide, il est physique, il est bon en tir, en dribble etc 4 de mauvais pied, 5 de gestes techniques Je lui ai mis évidemment, c'est mérité Donc on va terminer cette vidéo avec le deuxième buteur J'ai choisi Alassane Plea 81 de Général Je lui ai mis plus 2 par rapport à sa dernière carte régulière Je pense que c'est mérité Alassane Plea est un très très bon joueur 4 de mauvais pied, 3 de gestes techniques Assez rapide et assez physique Donc voici l'équipe complète N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Pour moi ça fait une très très belle équipe pour débuter FIFA 18 J'espère que j'aurai assez de crédit pour me la payer Donc voilà c'est maintenant la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas aussi à lâcher un like parce que j'ai tout fait moi même Que ce soit les liens, les cartes ou même la composition J'ai tout fait moi même Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos Comme d'habitude, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz